Cette semaine, on a parlé sur l'importance du talit katane. On a parlé sur la misra de ses sites, mais on a parlé le talit katane de toutes les goulottes que l'homme peut avoir en étant le talit. Il m'a dit, attends, ce n'est plus un talit katane, c'est un gilet barbal. C'est-à-dire, celui qui met ça, c'est une protection totale. Mais une dame, elle m'a dit, j'ai écouté votre cours sur le talit katane, mais vraiment, ça m'a beaucoup dérangé. Je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, écoutez, la femme, est-ce qu'elle met le talit ou pas ? Je lui ai dit, non, la femme, elle ne met pas le talit. Alors, toutes ces protections-là, elles concernent l'homme et pas la femme. Elle me dit, moi, ce n'est pas normal, c'est injuste. Vraiment, elle a raison, cette femme, pour poser la question. Comment ? C'est-à-dire le féminisme ? Non, attends, on va arriver à la bataille. Alors, on va voir que, même si la femme ne porte pas le talit, on va voir si vraiment, elle doit être dérangée de ça ou pas. Si son mari le porte, ça marche. On va voir, on va voir. Alors, écoutez bien, écoute David jusqu'à la fin et tu vas voir. Alors, maintenant, moi, je veux pousser encore plus. Je veux pousser encore plus. C'est, tous les matins, on fait les brakhot. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Baruch HaTachem, Shulua Hassan Isha. Donc, tout le matin, il dit, Baruch HaTachem. Heureusement, je ne suis pas une femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit, la pauvre ? Elle dit, Shulua Hassan, il kirsouna. Je n'ai pas le choix. Il m'a fait comme ça. Bon, ce n'est pas de ma faute. Alors, là, encore une fois, et malheureusement, si vous voyez un petit peu, même dans l'histoire, ces deux brakhot, là, ils ont fait beaucoup, beaucoup de conflits. Je ne dis pas de conflits. Mais, ça a posé beaucoup de problèmes. Comme si, HaTachem, la Torah, rabaisse la femme par rapport à l'homme. On va essayer, Rabotei, d'expliquer tout. Déjà, par rapport à l'Allah. Et on va arriver à comprendre, c'est quoi la place de la femme dans la religion juive. Surtout, ça tombe bien qu'on parle de ça. Ce Shabbat, Baruch HaTachem, on va lire Parachat Haye Sarah. On parle de Sarah Imenou. Donc, Sarah, c'est notre, c'est la première matriarche. Alors, pour commencer, déjà, c'est quoi les mitzvot que les femmes, elles sont hayavot ou elles sont turot ? Logiquement, si HaTachem a donné la Torah au peuple d'Israël, il n'y a pas de différence. La Torah a été donnée à tout le clan d'Israël. Quand je parle, tout le monde était, tout le monde a reçu la Torah et tout le monde est hayav. Mais si on regarde l'Allah, on dit, mais soit assez, si jamais on a une mitzvah positive. Parce que vous savez, dans les mitzvot, il y a 613 mitzvot, il y a 248 mitzvot positifs et des 365 négatifs. J'explique, c'est quoi positif ? Par exemple, je te dis, respecte ton père et ta mère. Ça, c'est un ordre. C'est une mitzvah qui est positive. Je te dis, mets les tfilin, c'est une mitzvah positive, fait. Mets le talit, c'est une mitzvah positive. Maintenant, il y a, c'est quoi les mitzvot négatifs ? C'est, par exemple, de dire, ne vole pas, ne tue pas. Alors, tous ces mitzvot-là, ne mangent pas la nevela, quelque chose qui n'est pas kasher. C'est négatif. Alors, on dit les mitzvot négatifs. Toutes les femmes, elles sont concernées à part de mitzvot. Mais sinon, les mitzvot positifs, ça dépend si c'est quelque chose qui dépend du temps ou pas. Mets le talit, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Alors, la femme, elle est dispensée. Par exemple, mettre les tfilin, les tfilin, on peut les mettre le jour et pas la nuit. On les met la semaine, pas le shabbat. Alors, les femmes, elles sont dispensées. Mets le talit, c'est une mitzvah positif qui ne dépend pas du temps. Par exemple, la mitzvah de Mezuzah. D'accord ? Ça, ça dépend pas du temps. Quand tu as une maison, tu dois faire un Mezuzah. Et ainsi de suite, les femmes, elles sont obligées de les faire. Ça sort de là que quoi ? La mitzvah de Sissid. C'est une mitzvah positif qui dépend du temps. Parce que la mitzvah de Sissid, c'est le jour et pas la nuit. Donc, les femmes, elles sont dispensées. C'est rapporté dans l'Allah. Mets le talit, c'est un mitzvah positif qui dépend du temps. Si une femme a envie de la faire, alors elle peut la faire. C'est-à-dire, c'est pas... Si elle veut bien, elle peut la faire. Maintenant, au niveau de la barqa, elle fait ou pas, il y a une discussion à Shkenazim, c'est paradis. Par exemple, le chauffard. Le chauffard, le jour de Roshana, c'est un mitzvah positif qui dépend du temps. On soit le chauffard que le jour de Rosh Hashanah. Le jour et pas la nuit. Les femmes, elles sont dispensées. Mais si une femme, elle veut écouter le chauffard, c'est bien. La soukha, ça dépend du temps. Si une femme, elle veut résider dans la soukha, elle peut. Maintenant, elle fait la barqa ou pas. Pour nous, les sepharadis, mais elle ne fait pas les Ashkenazim. Elle dit la barqa. Mara Nahida, elle dit qu'il faut faire la barqa. Mais en tous les cas, la lakha, elle a été tranchée que les sepharadis yot ne font pas la barqa. Maintenant, sur la mitzvah de Talit, on dit même si une femme, elle a envie de faire cette mitzvah, elle n'a pas le droit de la faire. Alors pourquoi ? Alors on dit la première des choses. On dit, pour la mitzvah de Talit, il y en a qui disent qu'on l'a mis à ce qu'on appelle Yohra. C'est-à-dire qu'il y a de la ga'ava. Comme il y a de la ga'ava, la femme, elle ne peut pas se permettre de faire une mitzvah avec laquelle elle va avoir de l'orgueil. L'homme, il n'a pas de l'orgueil quand il le met. Pourquoi ? Parce qu'on dit on met le Talit parce que quand l'homme, il met quelque chose sur sa tête comme la kippa, on dit il y a une akhna'a, il y a un rabaissement. C'est pour ça qu'on doit avoir toujours quelque chose sur notre tête. C'est pas comme l'égoïm, tu enlèves ton chapeau ou quand tu vas voir quelqu'un d'important. Au contraire, on va avoir la kippa sur notre tête parce que ça, c'est un rabaissement vis-à-vis de la qadosh barqa. Il y a toujours, on appelle, on dit il y a la sheikhina sur notre tête. C'est pareil aussi, quelqu'un qui prie, il y a le Talit sur lui, met ta'am kavod. Donc, ça c'est pour un homme. Alors maintenant on dit à la femme, pourquoi la femme ne fait pas ça ? En dehors de ce ta'am de kavod, on dit parce que la mitzvah de Sissi, c'est un malbouche, c'est un nabi. Et c'est marqué dans la Torah, un homme n'a pas le droit de mettre l'habit de la femme et la femme n'a pas le droit de mettre l'habit de l'homme. C'est pour ça aujourd'hui, les femmes qui mettent le pantalon, qui veulent sa vieille contre des hommes, normalement ce n'est pas bon selon la Torah. Une femme, elle doit avoir un nabi qui convient donc à sa personnalité. Alors maintenant, si la femme va mettre le Talit, ça va être que la femme, elle va transgresser de ce qu'on appelle l'ouïl-vajgi versim latisha. La femme n'a pas le droit de mettre l'habit de l'homme. C'est pour ça qu'on dit aussi, pourquoi les femmes ne doivent pas aller à l'armée ? On dit parce que, c'est qui qui va à l'armée ? On dit que c'est l'homme. Avoir une arbre sur soi, ça c'est quelque chose qui concerne l'homme, pas la femme. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Alors maintenant, la bataille, ça sort de là, au niveau de la halakha, au niveau de la halakha, alors la femme pour le Talit, elle ne fait pas. Alors maintenant, on dit, mais pourquoi, on a privé les femmes, normalement, si tu demandes aux Juifs de faire les mitzvot, la femme aussi, elle doit les faire. On dit, la femme, pourquoi ? Parce que son temps n'est pas entre ses mains. Elle ne peut pas, elle n'est pas disponible à tout moment pour faire les mitzvot. Surtout, regardez, la raison la plus rapportée, c'est que la femme, elle s'occupe du hinouf de ses enfants. La femme, elle s'occupe de l'éducation de ses enfants. Et s'occuper de l'éducation, on ne peut pas se permettre, une femme, elle dit, bon, écoutez, écoutez les enfants, faites ce que vous voulez, maintenant je veux commencer à faire ma prière, ou je veux commencer à faire... Non ! On dit, à partir du moment que la mitzvah dépend du temps, et la femme, elle a une obligation, ou plutôt, elle a pris cette responsabilité d'éduquer ses enfants, ça ne veut pas dire que l'homme, il est dispensé, alors c'est pour ça, qu'on a dit, la femme, elle ne peut pas. Et à part ça, donc aussi, par rapport à son corps, des fois, elle ne peut pas être vraiment libre pour faire les mitzvots. Et pour répondre à la question, pour dire, elle est dispensée. Mais maintenant, la question, elle est toujours là, comme on vient de dire, la femme te dit, mais attends, des fois, il y a des mitzvots, si on les fait, on est protégé. Et maintenant, vous nous dites, d'accord, parce qu'on n'a pas le temps, on ne les fait pas, mais on n'est pas protégé. Moi, j'ai envie de la faire, ce n'est pas grave, je vais me débrouiller, m'occuper de mes enfants, et faire cette mitzvot-là pour être protégé aussi. Alors, comment faire ? Comment répondre ou expliquer que le fait que la femme, elle est dispensée dans le hasbe shalom, elle n'a rien perdu dans l'histoire. Comment ? Alors, pour ça, on va rapporter un passage de l'Agmara qui dit, on dit, tout celui qui utilise la lumière de la Torah, alors, la lumière de la Torah, le fait vivre. Ça veut dire quoi, le fait vivre ? On dit, il va faire vivre tous les morts. Alors, celui qui a étudié la Torah, par le mérite de l'étude de la Torah, on va avoir la possibilité de revivre dans le hasbe shalom. Alors, l'Agmara pose la question. L'Agmara dit, « Nashiim bemaizakhyan » Alors, les femmes, comment elles vont mériter de se lever dans le hasbe shalom ? Alors, l'Agmara répond, « Nashiim bemaizakhyan » comment elles vont mériter ? Par le fait qu'elles envoient leurs maris au bitamidrach d'étudier la Torah, et aussi le fait qu'elles vont amener leurs enfants à l'école juive où ils vont étudier la Torah. Donc, avec ces deux actions-là, que la femme, elle va envoyer son mari, elle va rester à la maison, et elle attend que son mari étudie, on considère comme si elle-même aussi allait étudier la Torah. C'est pareil aussi, le fait qu'elle veille que ses enfants, ils vont dans une école juive, ils vont étudier la Torah, elle va avoir un mérite derrière ça. Maintenant, la bataille, on peut comprendre pour cette mitzvah, et là, je rapporte le B'nishhay, le B'nishhay, il dit comme ça, on revient sur un mitzvah de tzissit. Alors, le B'nishhay, il dit que maintenant, l'homme, avant de commencer, avant de mettre son talit, on a dit, il faut vérifier que les tzissiyot, elles sont présentes, il dit, la femme, si elle veut avoir le mérite de cette mitzvah-là, elle, elle vérifie donc les tzissiyot de son mari, et quand elle va les vérifier, donc elle va faire en sorte que son mari ne va pas mettre un talit qui n'est pas soule, et elle va profiter de cette mitzvah, c'est-à-dire, quand la femme, comment? Non, on ne parle pas de la vaisselle maintenant, on parle de la mitzvah, c'est quand la femme, elle va aider son mari, alors, elle va profiter de ça. Maintenant, on répond à la question, Shlur HaSan Isha, ou Kirsono, que l'homme, il dit, Shlur HaSan Isha, parce que, s'il était une femme, il y a beaucoup de mitzvahs, tu ne vas pas pouvoir les faire, mais la femme, elle dit, Hachem, si je n'ai pas fait ces mitzvahs-là, alors, c'est toi qui as voulu, il ne faut pas me dire pourquoi tu n'as pas fait les mitzvahs, c'est ça qui est sonne, ce n'est pas pour des Hachem Isha L'homme, l'homme, il est plus important que moi, pas du tout, la femme, il n'y a pas, les deux sont respectés, mais, c'est pour nous dire que quoi, c'est que la femme, qu'on n'a pas fait ces mitzvahs-là, c'est parce qu'elle a derrière ça, il se finit avec ça, il faut savoir, si on regarde un petit peu, l'habit juif, le foyer juif, il est basé sur qui, il est basé sur la femme, pour commencer déjà, donc la continuité, la descendance, c'est qui qui est responsable sur le côté religieux, c'est la femme, la pureté familiale, c'est qu'est-ce que, l'homme, c'est vrai qu'il faut qu'il soit derrière, c'est la femme, elle fait attention à ça ou pas, mais, c'est qui qui gère, donc c'est à la faute là, c'est la femme, et donc à travers ça, si la femme, elle fait attention à la pureté familiale, donc le mari, il est épargné, et les enfants, il va se dire, quand il veut venir, ça sera des enfants qui sont cachés, en plus, on sait très bien, que cette mitzvah, elle est très importante, l'oraleine, si elle n'est pas respectée, hasbih shalom, elle peut causer beaucoup de mal, sur ce, alors quand la femme, elle fait ça, donc elle, elle va assurer la protection de toute la famille, la kashrut, c'est qui qui s'occupe de la kashrut ? C'est la femme, elle est derrière, elle veut faire rentrer à la maison ce qu'elle veut, donc l'homme, il est au courant, il n'est pas au courant, donc elle dépend de qui la kashrut ? Elle dépend de la femme, l'éducation des enfants, c'est la femme qui s'occupe, au point, que dans le Père Kavot, on dit, r'bih shalom ben Hananiya, ashri ulato, heureuse, seule qu'il a mis dans ce monde, pourquoi bien heureuse qu'elle a mis dans ce monde ? On dit parce que la mère, elle prenait son fils, elle prenait dans le berceau, elle l'emmenait au Betamidrash, pour écouter les vrais Torah de HaKhamid, et grâce à ce geste-là, donc l'enfant, il a été rempli de Shrinah, et ça, ça fait qu'il est devenu quelqu'un de Kadosh, et là aujourd'hui, c'est pareil, Rabotay, l'enfant est à la maison, la mère, elle peut mettre des chansons, kashir, elle peut mettre des vrais Torah, on n'a pas besoin d'aller à la synagogue pour qu'il écoute un vert Torah, à la maison, il peut le faire, comme c'est important, et regardez ce qu'il dit Shlomo Amalekh, Shlomo Amalekh il dit, un enfant qui est haram, qui est intelligent, il réjouit son père, ou un enfant qui est ignorant, Torah, c'est la tristesse de sa mère, on dit en arabe, Rabotay, le temps, quel rapport, pourquoi on a dit que si l'enfant n'est pas bien, on dit c'est la mère, et si l'enfant il est bien, on parle du père, c'est pour dire que quoi, parce que c'est sûr qu'un enfant il est bien, c'est qui qui est à l'extérieur, c'est le père, tout le monde va parler de son père, mais si Hasbihalom, l'enfant il n'est pas bon, on va dire, ah regarde, la mère elle est triste derrière, parce que, comme si Hasbihalom, elle a échoué dans l'éducation de son fils, donc de là on voit Rabotay que c'est complètement le contraire, que la place de la femme dans le foyer juif, dans la communauté juive, elle est très très importante, et les femmes doivent être mit haskot, doivent se renforcer, de vraiment bien assurer cette responsabilité, pour réussir leur foyer, et la continuité, pour leurs enfants, Amen, et à la salle. Amen.